Musique Bienvenue au défilé du Père Noël. Nous sommes à Ville-Saint-Gabriel en ce samedi 2 décembre 2023. Même la température est de notre côté pour pouvoir fêter le défilé du Père Noël. À tantôt! Musique 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 Présentement à l'intérieur du marché de Noël de Saint-Gabriel. Je suis en compagnie de Mme Audette Sarrazin. Bonjour Mme Sarrazin. Bonjour. Vous allez bien? Très, très bien. Vous allez nous parler un petit peu du marché de Noël et du marché Brandon. Ben oui, avec grand plaisir. Donc, le marché de Noël existe depuis, on l'organise, le marché Brandon organise le marché de Noël depuis 13 ans, notre 13e édition. Ça aurait fait 14 si on n'avait pas eu la pandémie. Mais à chaque année, c'est ça, on prépare le marché de Noël pour faire connaître justement les artisans de la région et nos producteurs agroalimentaires parce que le marché de Noël, c'est ce que, bien, est conçu pour mettre en valeur nos producteurs agricoles. Locaux? Locaux. Locaux. Et puis le marché Brandon, bien, c'est ça, c'est un organisme, un OBNL géré par des bénévoles pour faciliter puis simplifier l'achat local des gens de la population de Brandon. Bien, merci, on va faire une tournée. Parfait. À tantôt. À tantôt. Je suis en compagnie de... Bonjour, monsieur. Bonjour, je m'appelle Éric de Gagné, des champignons tête à queue. OK, vous allez nous parler un petit peu de vos nouveautés? Certainement. Bien, c'est pas autant des nouveautés qu'un seul produit. Je fais des pleurotes bleues et je les vends au marché Brandon. À chaque semaine, il y a des produits frais puisque je les cueille genre le mardi et on vous les vend le jeudi ou le vendredi, alors vous voyez. J'ai ici le processus, c'est assez simple quand même. On part de ce qu'on appelle une biopsie, c'est-à-dire un morceau de champignon que je mets dans de l'eau sucrée, en l'occurrence de l'eau qui reste après la cuisson des patates. OK. Ça fait un organisme à l'intérieur ici. Quand c'est poussé, je mets ça dans des céréales. J'ai du millet et du seigle ici. Et l'organisme en question, bien, colonise les céréales. Ça, ça prend à peu près un mois à faire. Ensuite, on prend ça et on met ça dans de la paille. La paille va dans les chaudières. Ça, ça prend à peu près quatre semaines à coloniser. Et au bout du processus, bien, on a le frougi qui est la pleurote bleue. Que voici. Wow! C'est joli! Bien oui, bien oui. Est-ce qu'on peut la… Il y a différentes recettes à faire avec ça aussi? Bien sûr, bien sûr. Malheureusement, je ne suis pas un très bon cuisinier. Donc, je ne me ferai pas la prétention de vous dire qu'on va les faire cuire. Simplement, oui, il faut les faire cuire. Et il y a beaucoup de recettes sur le marché. Personnellement, j'aime le risotto. Le risotto au pleurote. Quand ma conjointe me fait ça, moi, j'ai fourni le produit et elle, elle me fournit la cuisson. Bien, merci beaucoup et je vous souhaite une belle journée. Vous êtes bien gentil. On poursuit avec les ruchers Mellifera. Bonjour, madame. Bonjour. C'est nouveau à Saint-Norbeil? Non, mais ça fait dix ans. C'était notre dixième année cette année. Nous sommes producteurs de miel depuis 2013. On a grossi. On a commencé avec une dix-quinze ruches. On n'est rendu pas loin de mille. C'est bon. Vous faites des dérivés avec le miel, différents produits? Oui, exactement. Parce qu'on a sept miel de base. Puis avec le miel baraté qui est vraiment apprécié par les gens. J'ai fait des recettes en ajoutant des fruits déshydratés. Puis ça fait une autre sorte de tortinale. Ça reste que c'est du miel baraté. Puis j'ajoute des fraises, des camerises. J'ai une recette bleu à vanille. J'ai des fraises du barbe. Les camerises, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un miel mâtolé avec le baraté pour soigner les rhumes et les grippes. Puis c'est très fort, ça décongestionne. C'est une bonne idée pour l'hiver. Absolument. C'est vraiment apprécié. Je fais des recettes en urgence, c'est ainsi, parce que ça se vend vite. Les gens l'apprécient beaucoup, beaucoup. Mais ça doit être quand même doux pour la gorge aussi, le miel. Exactement. Ça s'adoucit. Le miel, c'est bon dans tout. Exactement. Bien, je vous souhaite un beau salon. Merci beaucoup, madame. Bienvenue. Je suis au kiosque de santé à cœur de Dautré-Mataouini. Bien, bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites? Oui. En fait, on est un organisme qui organise des activités dont santé, mise en forme, yoga, danse en ligne, stretching, gymnastique du cerveau, zumba doré, pilates, tai chi. Plusieurs activités, dans le fond, qui sont offertes à coût modéré pour faire bouger les gens et puis faire du social aussi. C'est autant à Saint-Gabriel que les autres régions en voisine, non? Oui, on a des activités qui sont offertes ici à Saint-Gabriel, d'autres à Mandeville. Oui. Pour s'inscrire, dans le fond, les gens ont tout simplement à téléphoner. Ils peuvent téléphoner au... Je peux donner le numéro? Au 450-835-3592. 450-835-3592. Puis à ce moment-là, ils peuvent parler à quelqu'un de responsable. On peut avoir toutes les informations. Oui. Là, ça va être pour la période de janvier? C'est ça. Dans le fond, il va y avoir un calendrier de fêtes de toutes les activités offertes à la session d'hiver qu'on peut envoyer par courriel aux gens intéressés. Bien, merci beaucoup à vous deux. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. Bon, on poursuit à Emporium, Safran. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez nous parler un petit peu de qu'est-ce que vous faites avec le safran? Oui, bonjour. Ça fait dix ans que je fais du safran à Saint-Damien et j'en fais aussi au centre-ville de Montréal. Donc, je suis une des plus anciennes productrices de safran, même en Amérique du Nord. Et je vends des bulbes à travers le Canada. Je fais aussi des produits transformés pour que les gens puissent cuisiner directement. Parce que le safran, il faut savoir le cuisiner pour pouvoir avoir des bons résultats. Donc, il faut le faire macérer dans un liquide, dans de l'eau, dans de la crème, dans du bouillon de poulet pour faire un riz. Pour faire... Vous pouvez l'utiliser dans de la vodka pour vous faire une vodka au safran. Mettez un pistil dans un petit shooter et c'est très bon. Et vous avez des recettes aussi, probablement? Oui, bien, vous pouvez aller sur mon site web pour avoir les recettes. Vous pouvez nous le donner, votre site web, on va l'enregistrer. En parium-safran.com Bien, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bon salon. Merci. Je suis en compagnie de Manon Beausoleil, qui va nous parler de sa peinture sur verre. Oui, bien, c'est des choses faites à la main, toutes peinturées à la main. Alors, c'est ça. Des heures et des heures de plaisir. Oui, oui, mais j'aime bien ça. Puis il y a du faux vitrail que je fais maintenant. C'est très beau, la couronne. La couronne, le poésie, j'en ai sur le plexiglas ici. C'est original? Oui, c'est tout comme ça. C'est joli. J'en ai aussi à l'avant que c'est sur aimant, qu'on peut coller sur tout ce qui est métal. Ça fait plusieurs années. Oui, 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 très longtemps. Il faut dire que je la connais depuis plusieurs années, mais il y a toujours... Oui, on s'est connu, nous, en physiothérapie à Joliette. Oui, quand je travaillais. Oui, c'est ça. Bien, bon salon. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Oui, c'est vraiment... Ça, c'est du faux vitrail. Oui, c'est du plexiglas. OK. Ça fait que j'ai perçu un petit truc, on peut l'accrocher dans l'air. Bien, bonjour. On est dans un autre kiosque. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Vous allez nous expliquer c'est quoi votre travail? Oui. Moi, j'en fais deux. Je fais de la pyrogravure et du gravage de verre. Mais c'est sûr que... Bien, la pyrogravure, tout le monde connaît ça, c'est du bois brûlé, là. Ça fait que c'est ça... Mais le gravage, c'est autre chose. Bien, c'est ça, ça a des heures de plaisir. Oui, 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 c'est des heures de plaisir. Parce qu'il faut que je fasse mon modèle avant sur une feuille. Il faut que je le grandisse. C'est moi qui fais mon modèle. Ensuite, il faut que je le grave juste pour le découper. Mais après ça, il faut que j'allais avec les clartés, les ombres, avec différentes têtes, là. Fait que c'est ça. T'en fais compte, c'est ça. Puis la vaisselle aussi. Je fais de la vaisselle aussi. C'est très joli. C'est la même chose. Vous avez quasiment de l'exclusivité. Là-dedans, oui. Je n'en ai pas vu gros de tout ça, à part que... Vous êtes de quelle région? Saint-Damien. Saint-Damien, c'est de vous faire connaître. Est-ce que vous avez un site Internet? Oui, j'en ai un. S'ils veulent aller voir ce que je fais, c'est Michou Gamache Artiste. Ils ont juste allé là, tout est dessus. Bien, merci beaucoup. Bon salon. Merci. Bonne journée. Bonne journée. On est au kiosse au Maï-Miel. Bonjour, madame. Bonjour. Vous allez nous expliquer vos travaux? Oui. Bien, moi, je fabrique des emballages alimentaires réutilisables avec l'acé d'abeille et du coton. Donc, ça remplace le saran wrap. C'est écologique, réutilisable pendant des années. Nos grands-mères utilisaient ça à l'époque. Moi, je n'ai rien inventé. OK. Je donne un exemple. Quand vous ouvrez votre fromage, bien, au lieu de refermer le bout avec de la pellicule plastique qui crée des déchets, bien, ça, c'est réutilisable. C'est lavable aussi. Lavable à l'eau tiède, plus froid que chaud, puis savon à vaisselle doux. Donc, un autre exemple, vous n'avez pas tout mangé, bien, au lieu de recouvrir votre assiette avec du saran wrap, c'est écolo. Puis, je fabrique aussi des sacs magiques à base de graines de lin, quand on a des petits bobos. Donc, ils passent du congélateur au micro-ondes. Vous êtes de quelle région? De Saint-Gabriel, de Bretton. Ah, en plus, c'est Saint-Gabriel. Mais oui. Mais merci beaucoup, madame, puis bon kiosque. Merci. Joyeuses fêtes. Merci. Sous-titrage ST' 501